enfin voilà donc maurice donc en ce moment on te retrouve sur m6 music hits oui où tu fais le tour des concerts sans inviter personne de tes codes tout ça c'est sympa ça on l'a entendu ça hein ouais ntm putain maurice va voir ntm c'est vrai j'étais un peu énervé mais bon c'est pas on y était quand même là je fais je fais donc l'émission s'appelle maurice part en live et on va relancer une nouvelle là qui va démarrer bientôt me demande pas comment elle va s'appeler parce que je sais pas maurice est parti en live voilà maurice voilà est-ce qu'il est dehors maurice à l'extérieur donc on va en faire deux ça peut être marrant le contre pied ouais maurice est resté maurice n'est pas parti et non c'est vrai que c'est moi je m'amuse vachement à faire ça je trouve que c'est vachement fun quoi comme comme truc tu vois c'est un peu bon il faut scolter certains concerts qui sont assez mauvais on salue donc julien doré bonsoir on a salué julien doré donc ça va parce que sarah bareil elle est gentille je suis une petite américaine donc ce qu'elle fait elle le fait que son âme son coeur elle a envie que ce soit bien point de suspension je fais ça je me balade j'étais en australie la semaine dernière je suis pas resté longtemps là bas c'est l'été je me suis baigné c'était fantastique et je disais à l'instant à fatima je lui dis point parce que c'est vachement drôle l'australie c'est un pays que je connaissais pas alors j'ai pas la prétention de connaître aujourd'hui parce que je suis resté une petite petite semaine mais j'avais un a priori que j'avais pas très envie d'y aller et j'y suis allé pour faire de la meule ce qui est quand même plutôt plutôt sympa pas mal original grand luxe bon paysage bon visuel voilà et puis bonnes accélérations aussi ouais c'était pas une ligne droite là à la main de mac les filles en australie on est pas bien appétissante à merd sans faire que donc qu'il arrive les deux émissions c'est quoi et enfin il faut savoir un petit peu mais sur le cul 100% pour nous 100% pour nous et que des filles c'est mon rêve sur quelle chaîne avec des filles ça y est moi je suis en brigadier la c'est ce qu'on me dit m6 à 20h il n'y a pas des petits mecs qui traînent par là où ça dans tes émissions non 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 je crois que quelqu'un peut lui expliquer quelqu'un peut lui expliquer en fait il n'aime pas les hommes on lui dire non allez on lui dit pas les mecs qui peuvent accompagner les meufs qui c'est qu'il a sélectionné bravo bravo tu vas la bouleversière elle est très sensible la petite gentil ouais ouais je suis gentil par rapport à toi oui voilà dans son espace de registre donc voilà donc morris quelques gens qui sont contents de savoir que tu es là d'avoir des nouvelles de t'es viré un petit peu pour une semaine maurice est là aussi donc tu veux que je te dise tous les gens qui te saluent tu vas faire un salut général voilà donc je suis pas très coucou bonjour moi je peux dire quelque chose le consensus c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents de t'entendre bon moi aussi je suis très content il y avait des questions aussi pour maurice donc quelques questions qui sont arrivées bon alors forcément la question vu qu'il la pose 40 fois je commence avec par celle là tes projets télé d'accord les projets radio est ce qu'il y en a dans les cartons qu'est ce qui se passe où ça en est à par ici enfin par la piéreur pour l'instant ah oui les projets radio comment dire cette émission phare je parle avec des gens mais voilà pour le moment je parle avec des gens mais j'ai pas donc la réponse est bientôt ok comme d'hab alors d'autres questions qui sont quand même vraiment enfin plus intéressante par rapport à l'actualité maurice est ce que c'est toi le papa de l'enfant de rachide adati bonnes questions comment il s'appelle d'ailleurs c'est une très bonne question je suis pas le je suis pas lui 40 questions pour la radio donc voilà c'est pas les questions pas à te dire non mais voilà est ce que c'est bien tu en es où avec la radio quand quand au retour de l'émission de radio de maurice voilà beaucoup de synonymes de questions quels sont tes projets là tu as le droit de citer d'autres projets qu'ils ont pas radio j'ai un très beau projet un truc d'envergure internationale qui est un peu sympa sur lequel j'ai bossé mais je peux pas en dire tellement plus voilà mais c'est vraiment merci je vais te va je te donne un indice suis bien en 2009 suis les résolutions de l'onu voilà cherche le message caché dans les résolutions de l'onu c'est ça le bon j'ai là où je parle ok celui avec l'onu très bien bon un petit peu de musique ou pas ou pas ou pas ou pas aussi quand ils ont des concerts pas pas actuellement on a été les voir à la scène ils ont joué la scène que tu es en Australie et une haït sera en concert bientôt ah bah on la salue avec des japonais deux heures de bonne humeur maurice à titre question donc de sylvie as tu trouvé la femme de ta vie et la cherche tu toujours malgré l'âge qui grimpe c'est vrai que c'était ton anniversaire il y'a quand même trop l'angoisse donc on rejouer les anniversaires merci 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 j'aurais dû le dire en fin d'émission parce que là enfin c'est pas contrôlable ce genre de choses voilà alors c'était quel âge d'ailleurs je j'ai fait 25 25 25 25 moi je suis moi 25 et alors la femme de ta vie où on est la recherche alors il y a en ce moment il y a une nana qui m'intéresse beaucoup dans ma vie une peut-être oui oui une peut-être voilà une peut-être elle a de très beaux yeux bleus bon elle est supérieurement intelligente blonde grande c'est rare ça en général elle n'est pas grande je pensais mais elle n'est pas grande toi tu es grande elle n'est pas grande et elle a super pêche c'est la nana alors non il y a une différence entre mimi et maty qui est petite et cette personne qui n'est pas grande il n'est pas grande voilà autre chose que j'embrase et que je salue que nous saluons tous enfin qu'elle en ce courbe très bas quelle puissance je veux dire deuxième question c'est marrant je crois qu'il la pose à chaque fois que tu viens ici donc c'est maurice voterait est-ce que tu voterais sarco aux prochaines élections aujourd'hui il a dit oui ça va faire chiffre je trouve pour le moment que c'est pas un mauvais président ok voilà je crois que c'est j'ai vu juste un chiffre qui était assez impressionnant c'était la comparaison des parisions des interventions télévisées des présidents donc de chirac de mitterrand dans leur première année de septennat donc c'était à peu près genre 95 et pour chirac et 75 ou 80 pour mitterrand et 295 pour sarkozy avec une différence c'est qu'aujourd'hui il y a 150 chaînes de télé non je suis d'accord de mitterrand il n'y en avait pas puisqu'il ne les avait pas libérés donc voilà et je pense alors maintenant chacun fait je vais quand même faire une toute petite parenthèse là dessus moi je n'attendais pas le messi et je pense que ce pays a besoin d'un président d'une période un peu difficile avec quelqu'un qui a des couilles et je pense que ce mec là il a des couilles et que c'est peut-être lui qui nous sortira après lui il faudra qu'il y ait quelqu'un qui soit plus grand mais je pense que c'est un type qui fait bien le boulot même si tout ce qu'il fait c'est pas parfait ça c'est dit c'est la fin de l'émission qu'on va passer un petit coup de fil à Dieu attendez attendez juste une chose je veux quand même remercier ceux et celles qui m'écrivent très régulièrement leur dire que je lis tout ce qu'ils font et remercier en particulier tous ceux qui ont fait qui ont qui ont notamment fait le petit film de mon pour me souhaiter un joyeux anniversaire donc ceux qui ont pris le temps de se filmer j'adore ça les vidéos des téléphones j'adore donc voilà et remercier Céline de Paris qui fait le lien assez bien et notre maître David qui est donc à l'autre bout de la terre voilà hop là simplement dans les projets peut-être une soirée d'ici le mois de juin voilà dans Paris on va faire une soirée un truc un peu marrant grosse mouba j'espère une belle fête auxquelles certains seront conviés merci en tout cas de m'avoir invité c'est un peu chez toi ici longue carrière à Roxane et merci les filles pour ce que vous avez fait quand même bon allez c'est la happy hour on se retrouve dès mardi à 20h bisous ciao ciao